Bienvenue sur la rive sud de la Méditerranée dans le deuxième plus grand pays du continent africain. Une terre au passé très riche et aux paysages magnifiques. On y trouve aussi bien des montagnes que des lacs, des forêts que des vallées fertiles couvertes d'oliviers, de datiers et d'arbres fruitiers. Au sud, il y a le plus grand désert du monde, le Sahara, où vivent les Touaregs. La population est très diverse, avec notamment des tribus berbères qui perpétuent leurs traditions ancestrales. Après plus d'un siècle de colonisation, le pays est devenu indépendant au début des années 1960. Son ascension, alimentée par ses ressources pétrolières, a été longue et chaotique. C'est une nation encore relativement jeune et un trésor méconnu des voyageurs. Des guides et des experts locaux vont nous faire découvrir l'Algérie secrète. L'Algérie est au cœur du Maghreb, avec 1600 kilomètres de côtes sur la Méditerranée. Elle est bordée par le Maroc à l'ouest, la Mauritanie et le Mali au sud-ouest, le Niger au sud-est et la Tunisie et la Libye à l'est. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de son histoire, qui a marqué tout le paysage de son empreinte. Du IXe siècle avant Jésus-Christ au IVe siècle de notre ère, les Phéniciens puis les Romains ont exploré le bassin méditerranéen pour y faire du commerce. C'est naturellement sur la côte que les premières villes algériennes sont apparues. Notre voyage commencera dans la cité punique de Tipaza et se poursuivra à Oran, où l'influence espagnole et française est palpable. Ensuite, nous traverserons la région agricole de la vallée du Chélif jusqu'à Tlemcen, capitale royale dans l'Antiquité. Puis nous irons vers l'Est et l'Aures, vers les montagnes Kabyle et la cité de Timgade. Nous terminerons sur la côte, dans la capitale numide de Sirta, rebaptisée Constantine. Autour du mont Chénoua, les collines côtières sont verdoyantes et propices à la viticulture. Au pied de la montagne se trouve Tipaza, autrefois port phénicien, puis colonie romaine sous l'empereur Claude en 43 avant Jésus-Christ. Parmi les ruines antiques, on voit les vestiges d'amphithéâtres, de villas et d'églises. C'est par ici que le christianisme est arrivé en Afrique au IIIe siècle. Il a fallu plus d'un siècle et les trois guerres puniques contre Carthage pour que Rome s'implante dans cette partie du Maghreb. Il y avait une violente lutte de pouvoir entre Rome et Carthage qui s'est jouée sur le sol de l'actuelle Tunisie. C'était un combat à mort entre la République romaine en plein essor et Carthage. Il y a eu trois grandes guerres, dont la dernière s'est soldée par la défaite et la mise à sac de Carthage en 146 avant Jésus-Christ. Cela a permis à la civilisation romaine de se propager en Afrique du Nord. Les Romains ont occupé les anciens territoires puniques et ont peu à peu avancé vers l'ouest jusqu'à la Numidie, c'est-à-dire l'est de l'Algérie et plus loin l'actuel Maroc. Ce processus a été graduel et méthodique parce qu'il y avait déjà un royaume dans la région, celui de Numidie, avec une architecture très importante. Le plus bel exemple des traces laissées par ce royaume berbère est le mausolée royal de Maurétanie. Ce tumulus de pierre est le tombeau du souverain numide Juba II et de son épouse Cléopâtre Sélénée II, la fille de Cléopâtre et de Marc-Antoine. Le mausolée royal mêle clairement plusieurs influences. Ce qu'on voit dans l'architecture Numide et surtout dans leurs sites funéraires, c'est la fusion d'idées venues de toute la Méditerranée, des inspirations grecques, hélénistiques, égyptiennes et locales. Il ne s'agit pas de détails copiés ici ou là, mais plutôt d'une incorporation des influences, de l'architecture et de l'art qui est typiquement nord-africaine. Dans ces tombeaux royaux, on a des éléments architecturaux qui ont été repris à d'autres régions du monde méditerranéen, mais qui ont été mélangés pour donner un style unique, propre à la Numidie et à l'Afrique du Nord. Les Ottomans qui ont régné sur l'Algérie au XVIe siècle ont appelé cet endroit le tombeau de la chrétienté, car il y avait un motif en croix à l'entrée. Ils ont ordonné sa destruction, mais leurs ouvriers ont été tués par un essaim d'abeilles. Après cet incident, le mausolée a eu la réputation d'être maudit. Il est toujours debout et reste un site très aimé des habitants. Après Tipaza, notre étape suivante est Oran, à 4 heures de voiture par l'autoroute. Surnommée La Radieuse, Oran est la deuxième plus grande ville d'Algérie et le point le plus proche de l'Europe. Elle a toujours été un port très actif et il y a encore des traversées régulières vers Casablanca ou Marseille. Au XIXe siècle, plusieurs centaines de milliers de Français se sont installés sur place, fuyant la misère en métropole. Les descendants de ces immigrés venus d'Europe ont été surnommés « pieds noirs ». Bien que nés en Algérie, ils se sentaient Français et sont devenus peu à peu la classe dominante dans le pays. L'influence française est très nette à Oran. L'architecture reflète le passé multiculturel de la ville. Il y a aussi eu une influence hispanique sur Oran, avec notamment une arène de Toromachi dans le vieux quartier espagnol. Dès le IXe siècle, les marchands andalous ont fréquenté les côtes algériennes pour y faire du commerce. Aujourd'hui, Oran est une destination touristique prisée avec de nombreux hôtels sur le front de mer. Une grande station balnéaire appelée « les Andalouses » s'étend au pied des plages de sable fin. Parmi les touristes étrangers, il y a parfois des descendants de pieds noirs. « Je viens de Paris, je suis venue en Algérie parce que je voulais connaître l'Algérie depuis longtemps, notamment parce que j'ai des origines pieds noirs et que je voulais en connaître un peu plus, là où avaient grandi mes grands-parents. C'est le voyage de mes 30 ans, donc je voulais faire un voyage qui a du sens et le fait de voyager en Algérie qui est en train de se libérer, etc. Ça avait beaucoup de sens pour nous de le faire puisque chacune a une étage différente avec l'Algérie. Donc c'est important pour nous de le faire ce voyage, voilà. Pour découvrir Oran, la meilleure solution est de faire appel à un habitant, comme Zaki Soufi, guide professionnel. « Bonjour tout le monde, je m'appelle Zaki, j'ai 28 ans, je travaille dans la publicité et j'habite à Oran. Ici, vous êtes chez moi. Je me lève tous les matins en regardant la montagne Marjajou et tout le centre-ville. La mer. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon Oran. Let's go. » « Quelle belle journée. De toute façon, à Oran, il fait toujours beau. » Il y a toujours une ambiance cosmopolite à Oran, héritée de son passé colonial. Les colons espagnols et français ont laissé leur empreinte dans le paysage urbain. Un français célèbre est né et agrandi dans ce quartier. « Vous connaissez cette maison ? Non ? Elle est plutôt par là, vous aurez une meilleure vue. Et là, vous l'avez reconnu ? » « Toujours pas. Et pourtant, l'un des plus grands créateurs de mode est né ici. Vous connaissez Yves Saint Laurent ? Et oui, Yves Saint Laurent était Oranais. » Le grand couturier est né à Oran en 1936 et y a passé les 18 premières années de sa vie. Son style était fortement marqué par les couleurs et la lumière des vêtements et des coutumes nord-africaines, comme en témoigne Amor Gelil, spécialiste de mode. L'Algérie, déjà, est un pays qui possède une culture vestimentaire extraordinaire, un savoir-faire magnifique. Et tous ces éléments ont été repris et inspirés M. Yves Saint Laurent lors de ses créations. On voit la présence et l'influence berbère dans ses vêtements, le Sahara, le voyage en Afrique, la femme de couleur. Il l'inspirait énormément. Dans le quartier, Zaki interroge un habitant sur le célèbre couturier français. « Je suis grandi avec ma mère. Elle est serre de ma mère. Les anciens ont été en quartier ici. Il y a des mots. Il y a des mots pour l'histoire. Chaque cinq ans, quatre ans, six ans, ils se sont venus. 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 On est venus souvent ici, même plus tard après avoir quitté l'Algérie. Ils revenaient souvent ici pour prendre des nouvelles de ses anciens voisins et ses amis d'Armes. » Zaki nous emmène en centre-ville jusqu'à l'ancienne place d'Armes. « Ici, nous sommes à la place 1er Novembre, la plus grande place d'Armes. Aujourd'hui, elle s'appelle la place 1er Novembre, en commémoration du 1er Novembre 1954, la date du déclenchement de la Révolution Algérienne. Mais avant, ça s'appelait la place d'Armes. On voit en haut une statue faite par les Français à l'époque de la colonisation française qui représente une victoire. Et en bas, nous avons notre victoire à nous, l'émir Abdelkader. » L'émir Abdelkader a été le plus grand héros nationaliste d'Algérie. À partir de 1839, il s'est battu contre l'armée française dans l'ouest du pays. Ces combats ont inspiré le mouvement indépendantiste du 20e siècle. L'Opéra d'Oran, édifié en 1908, illustre parfaitement le style de l'architecture coloniale française. Zaki fait un détour par le marché de Medina Djida dans une partie de la ville encore très baignée par les traditions. C'est un pain typiquement algérien et très connu dans l'ouest. C'est très très chaud, c'est tellement bon. Tadjiri est un pays musulman et je suis musulman, alhamdoulilah. Aujourd'hui, je vous emmenerai dans cette église. Cet imposant bâtiment est la cathédrale du Sacré-Cœur. Achevée en 1913 dans un style romano-byzantin, elle a été un bâtiment religieux jusqu'en 1984, date à laquelle elle a changé d'affectation. L'évêque d'Oran, Mgr Pierre Claverie, en a fait une grande bibliothèque publique dans l'espoir de nouer le dialogue entre chrétiens et musulmans dont les relations avaient souffert de la colonisation et de la guerre d'indépendance. L'homme d'église a été assassiné en 1996. Il fait partie des 19 martyrs d'Algérie. L'histoire oranaise a été très marquée par les invasions successives. Au XVIe siècle, les Espagnols s'y sont installés. Puis à partir du XVIIIe siècle, les Ottomans ont aussi voulu profiter de ce grand port de Méditerranée. Partout, il y a des traces des différents occupants. On est dans les bains turcs, dans le quartier de Sibyl Houelle. Cette salle servait de salle d'attente pour accéder au bain. Et je pense avoir quelques informations sur lui. Alors selon le guide Oran. Les bains turcs ont été construits en 1708 par le baie Bouchelaghem, à l'époque de la domination ottomane. Ces bains servaient d'annexe à la mosquée du quartier. Le palais ottoman de la rue Mefta-Kouider témoigne des fastes de l'époque, même s'il a besoin d'être restauré. Nous sommes dans le palais du Bey. Cet espace est le symbole de la période ottomane à Oran. Ce palais magnifique a été construit à partir de 1826, à la demande du gouverneur ottoman Mohamed El Kebir. Le gouverneur portait le titre de baie, et aujourd'hui, l'édifice est appelé Palais du Bey. Le palais est justement construit au-dessus de la forteresse espagnole Roselkazar, sur une colline qui domine toute la ville. Et il a trois compartiments. Pour cet espace, il y a deux histoires. La première histoire parle de Mohamed El-Bei Kibir, le Bey d'Oran, qui était un soufi, et qui utilisait cette salle comme un espace de prière et de méditation et d'isolement. La deuxième histoire parle du pavillon de La Favorite, c'est-à-dire parmi toutes les femmes du Bey Mohamed El-Kibir, sa favorite habitait dans cette chambre. C'est très très calme ici. On pouvait le voir, le Bey avait une vue imprenable sur toute la ville, et c'était sa façon peut-être un petit peu d'espionner les gens et de voir ce qu'ils font. Le Palais du Bey surplombe le quartier espagnol, reconnaissable à ses rues à l'allure castillane et ses bars typiquement espagnols. Les premiers immigrés espagnols étaient des marchands andalous. Arrivés au Xe siècle, ils se sont installés dans ce barrio. Notre guide est justement un Noranais d'origine espagnole. On est dans le bar Santa Cruz, mon préféré. C'est mon café. Je viens toujours ici parce que l'ambiance est très conviviale. C'est un bar où les marins viennent prendre leur café, comme moi. Je peux avoir un café ? Je m'appelle Rachid Mehadji. Je suis né ici, dans ce quartier. C'est la partie espagnole de la ville d'Oran. Je parle espagnol. C'est normal pour moi, c'est ma deuxième langue. Je parle espagnol et arabe. On est tous algériens. Mais ici, la culture est espagnole. C'est un mélange. Un métissage entre l'Afrique du Nord et la côte espagnole. Les Espagnols arrivés au milieu du XIXe siècle étaient souvent des ouvriers agricoles qui avaient perdu leur travail sur leur terre natale à cause de la mécanisation de la révolution industrielle. Guy Bonifacio est un descendant de ses pieds noirs espagnols. Ses grands-parents se sont installés à Oran dans les années 1860 et sa famille y est toujours. Mon grand-père était musicien. Il jouait du violon. Et il jouait dans des fêtes. Musicien professionnel de violon. Ma mère pianiste. Elle jouait dans le cinéma muet. Les Espagnols a assuré la main-d'oeuvre. Ils étaient cordonniers, fabriqués des chaussures, les espadrilles, les savanderies. Tout c'est le travail de la calère, c'est le four à chaud, les travaux de maçonnerie. Ils étaient dans tous ces petits métiers. Mon père était tourneur sur métaux. Il n'est très peu allé à l'école. Mais il avait un métier qu'il avait appris en école. C'est même pour fabriquer des... À partir de métaux, il fabriquait des pièces de voitures, de motos. Il y avait une adresse... Ils étaient pêcheurs. Tout le port, c'était espagnol. À Oran, les nouveaux arrivants ont retrouvé une ambiance proche de celle qu'ils avaient quittée. Maravillas Puertas s'est installée dans la ville parce qu'elle lui rappelle son pays. Je m'appelle Maravillas. Je suis professeure d'espagnol. Nous sommes sur l'une des places de Sidi El Huari. Une petite place. Il y en a beaucoup comme ça dans le quartier. Toutes petites. On est près de la place de la Perle. Il y avait un quartier avec des bains publics, mais ils ont fermé. Les Espagnols exilés ont retrouvé une vie qui ressemblait à celle qu'ils avaient en Espagne. Avec des petites places pour se retrouver, prendre le frais le soir, discuter. Il y avait toujours beaucoup d'animation. Avec des enfants, des gens, à marcher. À l'époque française, les Algériens étaient tout en bas de l'échelle sociale. Ensuite, il y avait les Espagnols et en haut, les Français. C'est pour ça que les Espagnols vivaient dans ce quartier modeste où les bâtiments ne sont pas du tout luxueux. Ce sont des immeubles populaires. Ils sont en moins bon état que ceux du quartier français. Le fils adoptif le plus célèbre de l'Algérie est sans doute l'écrivain Albert Camus. Né d'une mère espagnole et d'un père français, il a grandi à Alger. L'Algérie et la colonisation ont beaucoup nourri son œuvre et son engagement politique. C'est à Oran qu'il a écrit La Peste, l'un de ses romans les plus célèbres. L'influence espagnole à Oran se ressent aussi dans la cuisine locale, comme nous le prouve Zaki, notre guide. Je vais vous faire découvrir le repas le plus populaire de la ville d'Oran, mais aussi le moins cher, la carantica. La carantica est un plat populaire. La carantica est un plat espagnol à la base. La légende dit qu'il a été inventé dans le fort de Santa Cruz, à l'époque espagnole. Il y avait une pénurie de repas. Le cuisinier du fort n'avait que du pois chiches. Il a inventé ce repas à base de pois chiches et il a fait attendre les militaires pendant des heures et des heures et des heures. Et la légende dit que plus les militaires s'impatientaient pour manger et plus il leur disait qu'il faut attendre parce qu'ils se mangent chaud. Donc ils disaient caliente, caliente. Et le nom, à la base, c'est caliente, qui est devenu calientica au. Le fort de Santa Cruz est au sommet du mont Mourjajo à 400 mètres au-dessus de la mer. C'est un fort militaire construit par les Espagnols entre 1577 et 1607. Il y en a tout autour du château. Radia Bourbia est architecte conservatrice du patrimoine. Un vieux dicton dit qu'avec Oran, les Espagnols ont échangé des montagnes d'or contre des montagnes de cailloux. Ils voulaient absolument s'emparer de la ville et ils ont bâti tout un système de fortification comme ce fort qui est en forme d'étoile. Oui, je vois. Il y a des angles pointus pour ne pas être touchés par les tirs de canons. Et ce château surplombe d'autres châteaux. D'accord. L'architecture défensive comprend notamment un machicouli avec des ouvertures pour tirer ou lancer des projectiles sur l'ennemi. Des tunnels relient le fort à d'autres du même type en ville. L'eau de pluie était récupérée et stockée dans un réservoir, ce qui, en cas de siège, permettait aux soldats de survivre plusieurs mois dans le fort. Les officiers logeaient dans le château principal. Comme il est en hauteur, il permet de surveiller la ville et les environs pour repérer les attaques. Le soleil se couche, c'est déjà la fin de notre journée. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez vu. En tout cas, j'ai essayé de vous montrer un petit bout de ce qui est mon Oran. Si vous voulez voir Oran en entier, il faut venir ici, croyez-moi, ça en vaut le détour. Salam. Ah, il reste une dernière chose à faire. Vous ne pouvez pas venir à Oran sans goûter à la Méditerranée. Notre destination suivante est l'Aimsen, l'ancienne capitale. Elle est à une heure de route à travers des collines du littoral et de toutes les villes algériennes, c'est la plus chargée d'histoire. Selon une théorie, son nom signifie « source » en berbère. La ville a une belle architecture médiévale avec notamment une mosquée et un minaret de style mauresque datant du XIVe siècle. C'était autrefois une cité royale et ses habitants continuent à parler un dialecte berbère particulier. Pour les autres Algériens qui ne me parlent pas comme les gens d'ici, c'est très attrayant parce que c'est un accent très symbolique. Quand ils entendent les gens de Clemsen parler, ça évoque la beauté, la civilisation, le raffinement et l'histoire de Clemsen. Clemsen était autrefois la plus importante ville d'Algérie. Clemsen a été la capitale du Maghreb central, c'est-à-dire de l'Algérie. A l'époque, l'Algérie était appelée Maghreb central. Le Maroc était le Maghreb et la Tunisie était l'Ifriqia. Clemsen était la capitale du pays. Tout le commerce entre l'Afrique et l'Europe passait par Clemsen. C'était un carrefour. Comme c'était un point stratégique pour le commerce, Clemsen est devenue la cible des dynasties qui se battaient pour la domination de l'Afrique du Nord au Moyen-Âge. La dynastie berbère des Iyanides a transformé Clemsen en une cité royale magnifique. Quand les Iyanides ont établi leur dynastie, ils ont bâti le château qu'on appelle Palais El-Méchoir. Le Palais El-Méchoir a été édifié en 1248. Son nom signifie le lieu du conseil. C'est un complexe palatial avec une impressionnante citadelle où se réunissaient les ministres royaux. C'était la résidence du souverain ziyanide Jagmorazen Ibzian qui a transformé la citadelle en palais au début du XIVe siècle. La résidence royale est au cœur des fortifications. Il y avait quatre bâtiments et celui-ci était réservé au roi. Par le jardin agrémenté d'une fontaine, on accédait au diwan, la salle du conseil, et au harem à l'étage. De chaque côté, il y avait les suites royales occupées en fonction de la saison. La suite hivernale est en pierre et celle d'été en marbre pour être plus fraîche. Le style architectural est andalou et islamique avec des inscriptions coraniques. Le bâtiment a dû être restauré après les traces laissées par des siècles de guerre et de soulèvement. Les dalles d'origine ont été laissées visibles pour faire la différence entre les parties anciennes et celles qui ont été reconstruites. plusieurs longs tunnels blancs ont été découverts. L'un d'eux permettait au roi d'atteindre la mosquée et un autre de s'échapper en cas de danger. À la fin du XIIIe siècle, à l'époque où Tlemcen a été assiégé par les mérinides, la citadelle était réputée imprenable, notamment grâce à ses fortifications épaisses qui ont su résister au temps. En 1299, le sultan mérinide, Abu Yacoub Yossouf, a voulu conquérir la ville de Tlemcen. Il est venu jusqu'à la citadelle qui était en dehors de la ville et il a installé son camp militaire. Son objectif était de s'emparer de Tlemcen. Les vestiges du camp militaire du sultan sont désormais le site historique de la Mansoura, à quelques kilomètres à l'ouest de Tlemcen. Un minaret encore debout servait autrefois à surveiller les environs. Le minaret de la Mansoura ne ressemble pas aux autres, notamment à cause de sa hauteur. À l'origine, il mesurait 45 mètres et il permettait aux souverains de voir tout ce qui se passait en ville. Il était richement décoré avec de belles ornementations et des colonnes de différentes couleurs. Chaque couleur a un sens symbolique dans l'islam. Le sultan espérait remporter rapidement la victoire mais le siège s'est éternisé. et il a dû faire construire une autre citadelle. Après la construction de ces deux bâtiments, la Mansoura est devenue une vraie ville entourée par une grande enceinte qui comptait 88 tours. Ensuite, une grande mosquée a été construite. Elle s'élevait autrefois dans cette cour. sa présence sa présence a transformé la citadelle militaire en véritable ville. L'entrée de la mosquée était à un endroit inhabituel. La particularité de ce minaret, c'est qu'il abrite aussi l'entrée principale de la mosquée. On doit passer par le minaret. Dans les mosquées ordinaires, le minaret et la porte d'entrée sont à des endroits différents. Alors qu'à la Mansoura, le minaret est aussi l'entrée de la mosquée. C'était une grande ville. Ils l'ont construite pour y vivre. D'ailleurs, à l'époque, il y avait deux villes distinctes. La première est la Mansoura, entourée par cette enceinte et la seconde est la ville d'origine de Tlemcen avec le palais El-Meshwar et une enceinte qui va jusqu'à Agadir. La citadelle a été baptisée El-Mansoura qui signifie la victorieuse en arabe. Mais le sultan Abu Yacoub Youssouf n'a jamais réussi à faire tomber Tlemcen malgré tous ses efforts. Il a fini par renoncer en 1307. Le siège a duré huit ans. Pendant tout ce temps, le sultan a essayé de prendre le contrôle de la ville de Tlemcen mais il n'a pas réussi. Et après huit années de tentatives, les envahisseurs sont rentrés chez eux au Maroc. Nous quittons Tlemcen pour nous diriger vers l'Ores, le massif montagneux qui s'élève dans l'est de l'Algérie pour explorer la cité romaine de Timgade dans la province de Batna. C'est l'une des régions les moins peuplées du pays et le paysage y est spectaculaire. C'était la terre des Numides dont les rois ont été inhumés autour de Batna. Le royaume de ce peuple berbère a existé près de 2000 ans avant la colonisation française et il a servi d'inspiration aux indépendantistes. Dans les plaines de Batna, au pied des sommets de l'Ores, il y a aussi les vestiges d'une cité romaine si bien conservée qu'on la surnomme la Pompéie d'Algérie. Timgade est l'un des joyaux archéologiques du pays. La cité a été fondée en sang après Jésus-Christ par l'empereur romain Trajan. A l'origine, c'était un campement pour les soldats de la 3e légion auguste. Ensuite, toute la région a prospéré grâce à la fertilité des hauts plateaux, notamment pour la culture du blé. Plus tard, l'huile d'olive est devenue l'une des principales ressources de l'économie locale. L'emplacement de Timgade est marqué par son arc de triomphe qui rend hommage à plusieurs divinités. L'archéologue Kader Ben Salah connaît le site par cœur. On a deux inscriptions importantes qui sont encore sur place in situ où on a l'inscription dédiée à la Concordia et l'autre au dieu Mars, donc au dieu de la guerre. C'est comme si quelque part on voulait dire que si vous voulez venir dans cette ville avec la paix, vous serez les bienvenus. Mais par contre, si vous venez avec des idées belliqueuses, vous aurez ce qui vous attendra, vous serez ce qui vous attendra. quand on avance sur la grande rue, on a une vue à couper le souffle de toute la cité, illustration des préceptes romains en matière d'urbanisme. Le plan de la cité est un carré parfait, composé de 111 pâtés d'habitation et de bâtiments publics. La cité est traversée par deux voies principales perpendiculaires. Cette ville a été construite selon un plan typiquement romain, c'est-à-dire deux voies principales qui sont le Decumanus Maximus et le Cardo Maximus qui sont les axes des quatre points cardinaux. Donc ils font le nord-sud pour le Cardo Maximus et l'est-ouest pour le Decumanus Maximus. Alors, les deux voies se rencontrées au niveau du forum qui est la place centrale de la ville et où c'est le cœur battant de la ville où on a une basilique judiciaire, une curie et aussi le Capitole. La vie publique s'articulait autour du forum. C'était à la fois un lieu de réunion et un marché. Le temple célébrait l'empereur Trajan et ses victoires militaires. Ensuite, il y avait le Capitole, un immense édifice religieux consacré à Jupiter, Junon et Minerve. Quatorze termes romains se trouvaient à Timgade. Ils servaient notamment aux voyageurs qui arrivaient dans la cité. L'amphithéâtre a été construit à flancs de collines. Plus petits que ses homologues romains dans le reste de l'Empire, ils pouvaient toutefois accueillir 3500 spectateurs. Ce qui est intéressant à Timgade, c'est que malgré la grande beauté de cette cité, son histoire est encore très mal connue. Il y a peu de références dans les archives. On dirait que Timgade a été oubliée dans l'histoire romaine. Heureusement, elle a repris vie grâce à ces ruines magnifiques qu'on a redécouvertes. Timgade semble avoir été détruite au 5e siècle par des brigands morts. Quand les Byzantins ont conquis l'Afrique du Nord en 533, ils n'ont trouvé qu'une cité déserte en arrivant à Timgade. Le site était recouvert de sable et il a été oublié jusqu'à ce qu'il soit exhumé au début de l'occupation française de l'Algérie. Notre destination suivante est Bédjaïa. Il faut rouler 3 heures à travers le magnifique paysage de Kabylie. Les collines Kabyles font partie d'une ceinture montagneuse qui s'étend des monts Atlas au Maroc à l'ouest jusqu'à Lorès près de la frontière entre l'Algérie et la Tunisie. La ville portuaire de Bédjaïa est la capitale de la Kabylie. Elle est très industrialisée mais la côte offre aussi des panoramas naturels impressionnants. Depuis des siècles, cette terre est chargée de sens pour les berbères. Elle est souvent évoquée dans leur littérature. Cela reste vrai pour les poètes contemporains comme Assad Mamed. soit celle qui ne dort pas et qui ne fait pas dormir les autres. Jour et nuit toujours éveillés, les vagues t'élèveront plus haut que les plus grandes hauteurs. Les vagues te propulseront toujours plus loin. Les flots t'emmèneront plus profondément que les plus grandes profondeurs. La Kabylie est la terre ancestrale des berbères, le groupe ethnique autochtone de l'Afrique du Nord. Ils étaient là depuis plusieurs centaines d'années à l'arrivée des Arabes au milieu du 7e siècle. L'artisanat berbère est connu pour la qualité de ses poteries et de ses tapis. Les costumes traditionnels ont été influencés par la présence arabe, mais ils restent fidèles à leurs origines berbères. Ils ont toujours eu des couleurs vives avec de nombreuses ornementations typiques de la région. Chaque région Kabylie a ses propres traditions vestimentaires. Alia Asio-Oji est couturière et elle s'inspire des motifs d'autrefois pour ses créations modernes. Là, je veux présenter des robes traditionnelles. Par exemple, ici, tu trouves le vert, tu trouves le blanc et le noir. Ses coloris et ses tissages sont typiquement berbères. Mais là, j'ai modifié, je le fais avec un galant. J'ai un motif de la clé de Hougar. Il rassemble un petit peu la clé de Hougar. En même temps, c'est un motif Kabylie. La population locale parle le Kabylie ou Tamazirt. Cette langue berbère a de moins en moins de locuteurs, mais elle est toujours enseignée dans les écoles. En 2002, le Tamazirt a reçu le statut de langue officielle en Algérie, un an après des émeutes sanglantes qui ont fait plus de 100 morts en Kabylie. En 2016, sa protection a été inscrite dans la constitution algérienne. Le Tamazirt est devenu une langue d'État aux côtés de l'arabe. Brahim Badr, directeur de l'éducation dans la circonscription, nous explique l'importance de la langue dans l'identité kabyle. Aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation, du développement technologique, le monde est un village. Donc il ne sert à rien de cacher son identité ou de la dissimuler. Donc il vaut mieux aller droit au but et rattraper le retard qu'on a déjà perdu, surtout concernant l'identité de la personne. Donc là, aller droit au but, notamment dans le système scolaire, c'est commencer l'enseignement, la scolarisation de l'enfant par la langue maternelle, c'est déjà un grand pas. C'est déjà un grand pas parce que chez nous, malheureusement, l'élève aussi bien qu'il soit dans la région berberophone ou arabofone, il commence la scolarisation par une langue étrangère, à l'huile. Dernière étape de notre voyage, Constantine, perché sur un immense rocher est accessible par 8 ponts qui enjambe les gorges du Rumel. Cette ville bouillonnante est la troisième du pays et elle compte environ 450 000 habitants. Son histoire est riche et les traditions y sont très présentes, notamment dans les souks où l'on peut déguster les spécialités locales comme le couscous noir. On l'appelle Mzaïette. Le restaurateur Benachourbet nous en dit un peu plus sur cette spécialité de Constantine. Le couscous noir, c'est un couscous qui est typiquement costantinois et notamment, c'est la façon de cuisiner, on peut le trouver dans d'autres régions, mais la façon de le cuisiner à Constantine est un peu spéciale et c'est un couscous qu'on a hérité, cet art culinaire à travers nos ancêtres et on est très fiers de transmettre de génération en génération cet art culinaire. Et le couscous, il est fait en fait à base du blé et qu'on le met à retendre pendant un bon bouton jusqu'à ce qu'il aboutisse vers cette couleur qui est assez noire. Le Mzaïette se prépare avec du blé qui a fermenté pendant plusieurs années dans une fosse appelée Matmour. Ce plat est un symbole du patrimoine culinaire de Constantine et de sa région. Le Mzaïette est servi avec de la viande et des kouachiches, le tout agrémenté d'épices locales. On peut trouver ce couscous noir dans d'autres régions, mais pour trouver ce goût-là, il faut venir à Constantine et visiter notre belle ville qui est Constantine. La mosquée Emir Abdelkader est la plus ancienne de la ville. Les habitants la considèrent comme le Taj Mahal de Constantine. Elle a été inaugurée en 1994. Elle a une architecture de style arabo-musulman et peut accueillir 15 000 fidèles dans ses deux salles de prière. Aujourd'hui, c'est la plus grande mosquée d'Algérie. Pourtant, avant l'arrivée de l'islam, Constantine a été la première ville algérienne du christianisme romain. Elle porte le nom de l'empereur Constantin Ier, connu pour sa piété. Les phéniciens l'appelaient Sirta et elle a toujours été au cœur de la vie politique et culturelle du pays. Le musée national Sirta est consacré à l'histoire de la ville avec de nombreuses statues, frises et stèles funéraires. Amel Sultani, directrice du musée, nous en dit plus. La spécificité de ce musée, c'est que c'est un musée qui raconte toute l'histoire de l'Algérie. Le récit du passé de Constantine commence avec ses pierres tombales phéniciennes retrouvées dans la région. Elle commémore des divinités païennes comme Baal, le dieu de la fertilité. Les marchands phéniciens ont été remplacés par les Carthaginois qui ont fondé la cité de Sirta. Elle est devenue ensuite la capitale du royaume de Numidi jusqu'à son annexion par Rome en 46 avant Jésus-Christ. A l'époque romaine, Constantine était agrémentée de nombreuses fontaines. Il reste quelques sculptures de l'époque comme celle du dieu grec Dionysos ou Bacchus, dieu romain de l'agriculture, de la fertilité et du vin. Les plus belles salles du musée sont celles des mosaïques romaines. Les mosaïques en général, on peut les trouver ou dans des maisons de riches, de maîtres, de bourgeois ou dans les termes, dans les termes romains. Ces sols en mosaïque ornaient les villas et les termes des Romains fortunés. Ils représentent des scènes de bataille navale et des nageurs. On distingue des motifs géométriques et des inscriptions avec un raffinement caractéristique des Romains. Au Vème siècle, Constantine a été mise à sac par la tribu germanique des Vandales. Près de Constantine, un autre site possède des ruines romaines spectaculaires. A l'origine, Djemila était une base militaire romaine. Aujourd'hui, la cité est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le clou de la visite est l'imposante arc de Caracalla. Parmi les ruines, il y a des forums, des temples, des basiliques, des arches, des rues et des habitations. Djemila reste l'un des meilleurs exemples de la manière dont les Romains ont su adapter leur architecture à des reliefs montagneux. La cité est en hauteur, entourée des collines de la chaîne de l'Atlas à une altitude de 900 mètres. Un millénaire après les Romains, l'Algérie a été occupée par les Ottomans et trois siècles plus tard, le gouverneur ottoman Ahmed Bey a fait construire ce palais. On y trouve un harem qui surplombe une série de cours intérieurs entourés d'arcades couvertes de carreaux de faïence. C'est une vision du paradis dans le style islamique et ce palais est l'un des mieux restaurés d'Algérie. Rouhag Maïdan, guide local, nous en parle. Pour l'architecture du palais, il y a un mélange entre le style morasque, c'est toujours, il y a deux jardins à l'intérieur. Le premier jardin, c'est le jardin des Orangis et le jardin des Palais. Le style morasque, c'est toujours le jardin à l'intérieur. Comme la Lombra, la Sevilla, la Cortoba, c'est toujours, il y a un jardin à l'intérieur. La construction du palais a coïncidé avec le siège d'Alger par les troupes françaises. L'armée a avancé vers l'est et Ahmed Bey s'est battu pour défendre Constantine. Il a été vaincu et contraint de fuir son palais après n'y avoir vécu que deux ans. Constantine a été prise en 1837 mais Ahmed Bey ne s'est rendu qu'en 1848, l'année où l'émir Abdelkader a dû abandonner le combat contre la France à l'ouest du pays. Après l'indépendance en 1962, l'armée algérienne a fait du palais son quartier général. L'histoire de Constantine, comme celle de l'Algérie, est faite de conquêtes, de batailles et d'occupations successives. Le monument aux morts de Constantine honore la mémoire des soldats de la ville qui ont perdu la vie pendant la Première Guerre mondiale en Europe. Ce lieu offre une vue imprenable sur la ville et au-delà sur les collines de la côte méditerranéenne. La richesse naturelle et historique de la région surprend et ravit les visiteurs de ce grand pays d'Afrique. – Sous-titrage MFP. Sous-titrage Société Radio-Canada